Il y a 55 ans, l'indépendance de la République démocratique du Congo était proclamée par le roi des Belges de l'époque, c'était le roi Baudois. Et ça a entraîné, peut-on dire ça, ça a entraîné cette émancipation des conséquences insoupçonnées pour l'Afrique, pas seulement peut-être d'ailleurs. Non, 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 pour le monde entier, j'ai envie de dire, parce que tout ça est une très vieille histoire, on imagine bien, mais c'est une histoire étonnante, parce que figurez-vous que le Congo a été découvert, c'est toujours beaucoup fait sourire ce terme de découvrir pour les Européens, parce que ça a été découvert par les Portugais, alors qu'il y avait quand même une nation africaine qui était là sur place, donc ce mot de découverte m'a toujours fait sourire. Mais toujours est-il qu'en 1482, les Portugais arrivent descendant le long de l'Afrique sur l'océan Atlantique, découvrent le fleuve Congo, immense fleuve, le deuxième plus grand fleuve de l'Afrique. Et alors ils vont remonter le cours du Congo et découvrir un vrai royaume qui va exister jusqu'en 1650 à peu près. Puis ça va se déliter, et à partir de ce moment-là, les nations africaines vont reprendre chacune leur indépendance. On voit là donc la carte de la République du Congo. C'est ce pays qui nous intéresse aujourd'hui, la République démocratique du Congo, très exactement. Donc une fois qu'on a découvert ce pays, figurez-vous qu'il va devenir, le Congo dans son sens très large, c'est-à-dire tout autour du fleuve, va devenir la propriété d'un homme. Vous y croyez ça ? Un seul homme. Il s'appelle le roi des Belges, il s'appelle Léopold II. Ce n'est pas la propriété de la Belgique, ça n'est pas la propriété du royaume, c'est la propriété de ce monsieur. Il demande en 1885 à ce que le Congo soit sa propre propriété. Alors on va dire d'accord, mais à condition que vous y mettiez vous-même des sous. Qui dit d'accord ? Il s'adresse à qui ? À l'international, puisque c'est une conférence internationale. C'est en quelle année vous dites ? 1885. Ah, il n'y a pas encore la Société des Nations. Ah non, il n'y a pas encore justement, ça n'existe pas. Donc en fait ce sont des soutiens qu'on se donne les uns aux autres. Mais la colonisation est déjà entamée dans d'autres pays. Ah absolument. Donc voilà, lui il colonise. Et voilà, il colonise, mais à titre personnel. Je vous propose de regarder des images parce qu'on va le voir, ce roi, ce souverain belge. Le voilà, Léopold II, regardez bien parce que ce sont des images rares étant donné qu'il y en a très peu. C'est l'homme qui est avec la grande barbe blanche en uniforme, à gauche, avec sa canne. Le voilà, le roi... C'est qui met ses lunettes ? Oui absolument, c'était un monocle qui voulait regarder. Ah oui, un monocle. Alors il charge cet autre homme de découvrir un peu le Congo, si vous voulez. Il s'appelle Henry Morton Stanley, le fameux Stanley et Livingstone. C'est lui qui va parcourir une grande partie de ce pays. Et c'est le roi lui confine la tâche de prendre pied en son nom sur la rive du Congo. Et il s'aperçoit en avançant que les Français sont sur l'autre rive. Vous savez, un certain M. Braza, Savourgnant de Braza, qui a créé Brazaville. Et c'est à partir de ce moment-là que le Congo va être séparé en deux États. D'un côté, le Congo Brazaville et de l'autre côté, le Congo Libreville. Alors, on l'a vu là tout à l'heure, on voyait la pesée du caoutchouc parce que c'est vraiment la ressource, la grande ressource que va trouver le roi des Belges en arrivant à partir de 1885 jusqu'en 1908, année où finalement, il finit par offrir le Congo à son pays, c'est-à-dire à son gouvernement. Restitué. Oui, enfin, c'est ça, vous vous rendez compte ? Non, mais c'était un pays riche pour qu'il colonise. Absolument, mais enfin, croyez-t-il, parce qu'il y a des mines que l'on a découvertes. Voilà le premier président de la République à droite, Kazuboubou, et puis le roi des Belges. Nous sommes le 30 juin 1960, il est venu à Léopoldville, parce que la capitale s'appelle Léopoldville. Évidemment, on a donné le nom du roi à cette capitale qui va se transformer en Kinshasa quelques années plus tard. C'est ce pays qui va se faire appeler Zahir pendant un temps, puis à nouveau République démocratique du Congo. Il existe toujours. Pas de guerre, pas de révolte. Si, dès les premiers jours, il y a des révoltes. Donc, le premier ministre ne s'entend pas avec le président de la République. Le premier ministre, après Patrice Lubumba, on connaît cette histoire, on en a en tout cas entendu parler. Et puis, dès le mois de juillet-août 1960, un nouveau président arrive en poste, c'est Moïse Chombe. Enfin, on voit bien que ce sont des noms qui nous parlent encore aujourd'hui. Et en 1965, le président du Zahir sera le président Mobutu, si célèbre avec sa toque en léopard, dont on se souvient. Merci beaucoup, monsieur Gersal.